Pour faire le bilan d'une ailette, on va toujours considérer le cas que j'ai évoqué tout à l'heure d'un parallépipède posé sur une base, et voici exactement la géométrie du système que je considère. Une ailette comprise entre x égale moins a à x égale plus a, et du point du z entre 0 et c, infini dans la troisième dimension. Quand on veut faire le bilan d'un système, on utilise une démarche que j'ai déjà proposée. Quelles sont les sources, comment ça marche ? La source chaude, ça pourrait être la source froide. C'est la base qui est à toncture TB, et dans cette hypothèse, la source froide, c'est l'air extérieur. Le système est purement passif, vous avez de la conduction dans l'ailette et des transferts conducto-convectifs à la paroi de cette ailette. Y a-t-il des symétries ? Oui, il y a deux types de symétries. Le système est invariant par translation suivant au y, par définition, et deuxième symétrie, vous avez un plan de symétrie correspondant au plan x égale 0. Donc, on va s'intéresser à une demi-ailette, à la demi-ailette x positif. Pour définir le système, on va considérer une tranche élémentaire comprise entre z et z plus z de cette demi-ailette. Donc, le système que je considère, c'est uniquement la tranche à succurer en rouge, et on peut constater que, en y et en y plus dy, dans la direction perpendiculaire, les flux sont nuls, invariance par translation. En x égale 0, par symétrie, le flux est nul. Donc, vous avez des transferts à travers les côtes z et z plus z et à travers la surface latérale en x égale A. Donc, maintenant, je détaille à l'extrême la démarche. Tout ceci est très simple. C'est pour vous montrer qu'il y a une démarche systématique très praticable. Donc, faisons le bilan de cette élète. Je vais commencer par m'intéresser à la côte z. En z, on va écrire simplement que la surface à travers laquelle l'échange se fait, c'est A dy, si dy est la dimension transverse suivant y, facteur du flux conductif en z. Le flux conductif en z est compté positivement dans le sens de l'axe, c'est le sens entrare, donc aucun problème. En z plus dz, on a toujours un transfert à travers une surface A dy, avec un flux conductif en z plus dz, qui est compté dans le sens de l'axe, qui est le sens sortant. Donc, dans un bilan, il convient de mettre un signe moins. Et après, vous avez un échange dans notre modèle, on a un échange phénoménologique entre la face x égale A et le milieu extérieur, donc en x égale A. On a un échange par la surface latérale, qui va être dz dy, avec un coefficient de transfert H. Cette fois-ci, je compte positivement le flux entrant, donc je vais mettre plus H, température caractéristique du flux de qui est TE, c'est la température ambiante au loin, moins température moyenne à l'abscisse z, puisque je suis dans un modèle mododimensionnel de température. Qu'est-ce que j'ai exprimé ? J'ai exprimé ici que le régime était stationnaire, donc en régime stationnaire, la somme de ces trois flux est égale à zéro. Donc voilà l'équation de bilan de l'ailette. Une remarque, ici j'ai traité un cas particulier, mais on va généraliser. La quantité ADY, dans la suite je vais l'appeler section de passage de l'ailette, c'est la section ouverte au flux conductif vertical, et la quantité DZDY, je vais l'appeler périmètre mouillé. Alors qu'est-ce que veut dire l'expression périmètre mouillé ? Comme son nom l'indique, c'est le périmètre du système qui échange au contact du fluide avec un coefficient de transfert H. Donc ici, il n'y a que la face correspondant au plan X égale A qui échange avec un coefficient de transfert H, donc le périmètre mouillé c'est DY. Si l'on échangeait sur les deux faces, ce serait de DY. A partir de là, je vais écrire l'équation de bilan de l'ailette en posant que le flux conductif suivant Z, c'est moins lambda dérivée de la température moyenne par rapport à Z, c'est une dérivée droite dans la mesure où le champ est monodimensionnel, et l'équation, je remplace ADY par sigma, je vais obtenir une équation générale, sigma, la différence de ces deux termes, ça va me donner lambda, D de T moyen sur DZ2, et ici je vais avoir multiplié DZ, et ici je vais avoir maintenant le terme d'échange avec l'extérieur, je vais avoir PM, DZ, H, alors comme je préfère l'écrire dans l'autre sens, je vais écrire H T de Z moins TE, je vais mettre un signe moins, et voilà ce qu'on appelle l'équation de bilan de l'ailette dans le modèle de l'approximation de l'ailette qu'on justifiera tout à l'heure. Alors, traditionnellement, on introduit la quantité M2 égale H périmètre mouillé sur conductivité section de passage, et l'équation de bilan de l'ailette devient D de T moyen sur DZ2 moins M2 T de Z moins TE égale 0. Alors, que représente M ? On voit tout de suite que la solution d'une équation différentielle de ce type est en exponentielle moins MZ, exponentielle plus MZ. M, c'est donc l'inverse d'une longueur. Alors, on a une équation de bilan d'énergie, qu'est-ce qu'il faut lui associer ? Deux conditions limites. Alors, la condition limite 1 est évidente, c'est T de Z égale 0 est égale à la température de la base, et la condition limite 2, si on ne prend pas de précaution particulière, ça va être que moins lambda DT sur DZ en bout d'ailette, c'est-à-dire en Z égale C, va être égal à H facteur de T de C moins TE. Alors, vous remarquerez que j'ai pris T de C moins TE, je compte positivement les flux suivant l'axe des Z. Donc, j'ai un système d'équation avec une équation de bilan d'énergie et deux conditions limites, ce système est clos. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.